Alors ici, on est au Prestige, qui est donc le bar de la série. Il y a 12 épisodes, et moi et Fred Delauf ont fait quatre épisodes chacun. Et puis il y a Peter Ninan, qui est un des créateurs et des scénaristes, qui en réalise deux. Et puis il y a un réalisateur qui s'appelle Govinda Van Mal, qui est luxembourgeois, et qui a rejoint l'équipe aussi pour la saison 2. Je trouve qu'il y a ça en Baraki, c'est que vraiment d'un épisode à l'autre, on change très fort d'univers, qu'il y a des épisodes beaucoup plus touchants, des épisodes très comédie. J'ai fait un épisode avec un groupe de musique qui s'appelle les Tchoulers, c'est un groupe de rap trisomique. Ça c'était sûr que c'est moi qui allais le faire, parce que j'ai déjà travaillé avec des acteurs trisomiques et que j'adore ça. Il y a aussi un enfant qui arrive dans la saison 2. Il y a aussi tout un épisode autour d'histoires d'amour, et de rencontres, et de dates, et de trucs comme ça, qui me plaisait assez, que j'avais envie de faire. Les acteurs, en fait, ils connaissent leurs personnages à fond. Dès qu'on a repris, ils étaient tous là, quoi. Je veux dire, Didier, Cynthia, Yvan, tu les retrouves, leurs personnages sont incarnés. C'est beau de les voir aussi, parce que la saison 2 se passe deux ans après la fin de la saison 1, puis les acteurs ont vieilli pour de vrai. Enfin, les ados, tout ça, c'est gué de les retrouver deux ans plus tard, quoi. Ce qui a pu être difficile sur cette saison, peut-être, c'est que, comme c'est la saison 2, il y a une envie de se réinventer, et il y a énormément de décors différents. Dans la saison 2, ça part dans plein, plein, plein d'univers différents, très différents sur les épisodes, donc qui dit beaucoup de décors, dit beaucoup de déplacements, dit beaucoup de techniques, dit peu de temps de tournage, ce qui est vraiment sauvé par le talent des acteurs, quoi. Des fois, en deux prises, ils sont dingues, et ça fonctionne. À la fin de la saison 1, il y a un enfant qui naît. Deux ans après, il y a un enfant de deux ans. On a fait l'expérience de tourner avec un enfant de deux ans, et ça, c'est une vraie expérience en soi, dans une série où il y a peu de temps et tout ça. Et d'avoir eu la chance de pouvoir réaliser ici, j'ai l'impression que c'est une chance de dingue, parce que c'est vraiment une école incroyable, et que c'est un terrain de jeu énorme, quoi, parce que tu peux vraiment c'est une chance d'être au plateau et de réaliser, quoi. C'est-à-dire que normalement, tu écris un film pendant quatre ans, et puis tu réalises pendant 30, 40, 60 jours, je ne sais pas. Sur les deux ans, j'ai fait des tonnes d'heures de plateau, j'ai l'impression d'apprendre encore plus, là. Donc oui, je me sens vraiment très chanceuse. Ça me plaît beaucoup de faire ça.